Bonjour et bienvenue à cette conférence qui est pour thème Kundalini et Chakra. Je vais commencer par vous le présenter. Christophe Dacier, né à Paris en 1960. J'ai donc... Oui, pas tout à fait, mais ça va venir. Et dans une famille pas du tout intéressée par tout ce qu'était ésotérisme, spiritualité, développement personnel. C'était plutôt une famille très ancrée dans la matière. Ce qui m'a permis effectivement d'avoir le goût de la matière, de ce qui est physique. Voilà, puisque mes parents étaient conversants, c'était vraiment la condition d'incarnation de mon âme. C'était vraiment... Poum ! Et un décollage progressif. Alors, progressif parce qu'à 12 ans, j'ai fait une fugue où je parlais à Jésus. Qui a trouvé une patrouille de gendarmerie pour me ramener à l'heure du matin chez mes parents. Voilà. Et puis ensuite, à 16 ans, 17 ans, j'allais au musée Guillemet, musée asiatique. Et là, je regardais les Tanka tibétains, les Rinpoche, les Shiva, etc. Et je passais des heures et des heures dans ce musée. Et les émanations, en fait, venaient réveiller mon âme. Venaient recharger mon âme. Tant et si bien qu'à 18 ans, dès que j'ai trouvé un... Dès que j'ai pris des cours de tarot et de radiesthésie, j'ai commencé à avoir des images, à avoir des flashs. Tant et si bien que j'ai beaucoup plus appris en regardant les auras des gens que... Ça, c'est une bonne idée. Que dans les livres. Voilà. Et donc, j'ai très souvent remis en question les présupposés. Par exemple, il y a un présupposé, le chakra du cœur est vert. Alors là, pour moi, on est dans le prêt à penser. Tel que je le vois, il y a du rose, il y a du bleu. Selon les lignées spirituelles, il peut y avoir du doré, il peut y avoir des paillettes argentées. Il peut y avoir du violet améthyste dans la racine du chakra du cœur, là, au niveau de la colonne vertébrale. Donc tout ça, ça me donne plein d'informations. Et à un moment, je m'étais amusé à me conditionner. Le chakra du cœur, il est vert, il est vert, il est vert, il est vert, il est vert. Et donc au bout de 15 jours, je le voyais vert. Mais je le voyais vert brumeux, vert lumineux, vert sombre, vert... Voilà. Et ça me donnait encore moins d'informations. Donc j'ai appris, de par cette expérience, à plus faire confiance à mon ressenti qu'à ce qui est écrit dans les livres ou, je dirais, au conditionnement usuel, au prêt à penser. Voilà. Et dans mon parcours, il y a eu une époque où je faisais de la voyance, je faisais des tarots. Après ça a été les cristaux, les esprits de la nature. Et la dynamique tantrique avec la Kundalini, c'est éveillée en moi par des expériences spontanées. C'est-à-dire que dans une relation intime, il y a eu des unions des auras, des unions des chakras, grande explosion de lumière, contact des vies précédentes. Enfin, c'était le pied, quoi. Tant et si bien que, c'est avec la mère de la vie, on s'est dit, ça c'est du tantra. C'est une expérience tantrique qui, justement, va relier la notion de couple, la notion de relation, d'une manière générale, donc là on est dans la philosophie du tantra, à l'activité intime. Et donc cette expérience, elle n'est pas revenue souvent. Donc ce qui nous a amené, en tous les cas moi, à faire des formations en tantra. Donc beaucoup d'exercices, beaucoup de stages, juste à temps que l'expérience puisse, alors entre guillemets, se renouveler plus ou moins à volonté. Quand je faisais ma première formation tantra à Paris, c'était très intense pendant deux jours, et alors lundi matin, toute l'énergie s'effondrait, parce que j'étais soutenu par l'énergie de l'animatrice, mais du coup, il m'a fallu deux, trois ans, en fait, pour que cette énergie, elle puisse rester avec une certaine intensité. Voilà, des gens qui sont venus chez moi, qui ont témoigné effectivement que, voilà, j'habite pas une maison ordinaire avec des vibrations ordinaires. Donc, mon expérience tantrique me permet, voilà, d'animer cette conférence sur Kundalini et Chakra. La Kundalini, classiquement, c'est une espèce de serpent levé dans le premier chakra, le chakra de base, ici, voilà, qui doit ressembler à une forme de serpent. Et cette Kundalini a une réputation, je dirais, un peu sulfurique, dans le sens où le tantrisme a souvent été une dynamique spirituelle cachée, et n'était accessible qu'à des initiés. Alors là, je vous parle du tantra dans le Cachemire, Daniel Audier, dans ses livres, en parle, par exemple. Et donc, comme c'était mystérieux, secret, dangereux, il n'y avait vraiment que les gens motivés qui allaient venir pratiquer ou essayer d'être initiés. Au jour d'aujourd'hui, 3-4 millions après, c'est beaucoup plus répandu. Vous avez remarqué, le niveau vibratoire de la Terre, c'est élevé, les gens s'intéressent à de plus en plus de choses. En une seule vie, on en a plusieurs, que ce soit au niveau relations, affectives, et aussi au niveau professionnel. Et donc, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus répandu maintenant. Cette Kundalini levée dans le premier chakra va avoir tendance, alors ça c'est la tradition, à monter. Hop ! Donc elle va essayer de monter dans les racines des chakras jusqu'en haut, soi-disant pour l'illumination. Ok ? Au jour d'aujourd'hui, je préfère une autre dynamique, je dirais complémentaire, qui va plus être de réveiller le chakra coronal pour faire descendre la lumière jusqu'en bas. Et donc c'est cette espèce de double mouvement qui va permettre de travailler sa Kundalini ou de l'éveiller en sécurité. J'ai eu des clientes, plus que des clients, qui ne géraient pas ce premier chakra, et en fait elles étaient assises sur une marmite en ébullition avec le couvercle verrouillé. C'est-à-dire qu'elles ne libéraient pas l'énergie du premier chakra. Alors le premier chakra de base, je le vois assez souvent rouge. il y a quatre pétales qui tournent et qui en même temps s'ouvrent et se ferment. Quand il y a orgasme, ou montée orgasmique, ça s'ouvre et ça se ferme à des vitesses rapides comme des vibrations. Du genre... Voilà, c'est un petit orgasme énergétique. Et donc, le principe, ça va être de faire monter cette vibration, de l'intensifier. Si le premier chakra comporte des traumas, des mémoires, et des mémoires parfois familiales ou transgénérationnelles, il y a effectivement des difficultés. D'abord parce qu'elle ne voudra peut-être pas monter, mais aussi et surtout parce que ça risque de réveiller je dirais des mémoires, des souvenirs très désagréables, très traumatisantes. Ok ? Donc plus on va respirer dans ce premier chakra, et la respiration va amener une énergie de circulation. Voilà, je respire. Hop ! Puis respiration. Ça c'est le DVD de cours que je diffuse. Donc des respirations qui peuvent être dynamiques. Alors, Ocho est très spécialisé dans ce genre de choses. C'est un peu yang le matin à 7 heures. Dans les stages d'habitude, ça se fait à 7 heures le matin, et il y en a pour une heure à peu près. Ah oui, ça décalamine. Mais c'était valable dans les années 60. On n'est pas si vieux que ça quand même. Et donc c'est trop yang pour moi. Donc je préfère, et c'est pour ça que j'ai fait un DVD de méditation, qui se retrouve justement dans le pub. Beaucoup plus gignes, beaucoup plus doux. Donc c'est aussi des respirations de 5 à 6 secondes. Et pour moi ça donne beaucoup plus de conscience, de libération tranquille, de profondeur aussi dans la respiration de 5 à 6 secondes. C'est-à-dire, je descends. Je contracte le périnée, je referme, je rassemble. Et l'énergie reste au premier chakra. Il y a d'autres respirations, on va la faire monter. Mais le problème c'est, s'il y a effectivement ces différentes mémoires, voilà, si on force, si on va trop vite, effectivement là ça peut être dangereux, et ça peut alors brûler ceci ou cela. Et donc c'est cette gestion intelligente entre le premier chakra et la lumière qui descend. D'où le travail équilibré au niveau du chakra coronal qui ressemble à peu près à un gros œuf de lumière au-dessus de la tête qui tourne et qui en théorie s'ouvre. Alors quand je dis qui s'ouvre, c'est vraiment comme une coupe. Et les gens qui sont trop réceptifs, leur premier chakra, leur chakra coronal n'est pas assez fermé. Donc il faut apprendre. Après une méditation, vous recevez des messages, de la lumière, ça picote, ça tournicote. Et là, hop, on rassemble pour intégrer et assimiler la conscience. D'accord ? Ça va être le même phénomène ici au niveau des deux chakras de base et des deux chakras du haut. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment où on a bien travaillé sur ce premier chakra pour le réveiller, sur le chakra coronal, le premier et le deuxième vont se... Les racines sont tellement proches, dans la tête à l'intérieur, les deux racines, les deux chakras du front et coronal, comme le premier et le deuxième, les racines sont tellement intenses qu'elles s'unissent. Et c'est pour ça que les Tibétains, parfois, voient cinq chakras seulement. Parce qu'ils les voyaient chez des êtres bien éveillés, on va dire. Et là, ces deux racines sont unies, ce qui fait que ça fait un seul fonctionnement entre le mental et la spiritualité. Et ça fait un seul fonctionnement entre le premier chakra et le deuxième. Or, ce premier chakra, il va aussi concerner la relation à l'argent, à la terre, et à la créativité matérielle. Ce qui fait que, par exemple, des gens comme Picasso avaient un gros premier chakra, très actif au niveau sexuel, et en même temps, très créatif. mais avec conscience, on peut tout à fait, je dirais, limiter, ou ne pas se laisser déborder, comme par exemple dit Esca, par sa sexualité. Donc ça, c'est un effort, je dirais, de conscience et d'intégrité. Donner du sens à sa sexualité pour justement inviter cette circulation d'énergie et de lumière le long des racines des chaffins. Dans ce premier chakra, notamment pour les femmes, il y a un problème mémoriel, puisque le premier et deuxième chakra, c'est vraiment à l'intérieur du corps, au niveau du coccyx. Et là, il peut y avoir différents traumas, d'abus sexuels, de la mère, de la grand-mère, transgénérationnels. Il peut y avoir aussi les mémoires, puisque l'homme, quand il éjacule, il émet son énergie. Or, des fois, c'est plutôt... Voilà. Pas très agréable. Et c'est rarement... Wouah, super ! Wouah, c'est lumineux, c'est rigolo, c'est joyeux, c'est... Wouah ! Voilà. Et donc, ça, ça, ça prend. Si, c'est vrai. Et ! Et donc, il y a cette trace mémorielle, voilà, qui est à travailler. Alors, le présupposé, encore un, les mémoires restent sept ans. Alors, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça, ça dépend de l'intensité de vos énergies personnelles, intimes, des racines des chakras. Ça dépend aussi de la fréquence, ça dépend de la mise en lumière quand l'homme va honorer la yoni. C'est très poétique. Et donc, s'il s'est mis en lumière, effectivement, c'est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux. On a aussi des outils. Par exemple, l'œuf de yoni, avec sa ficelle. Donc ça, c'est des œufs qui sont soi-disant aussi préparés ou faits pour muscler le premier chakra. Je contracte le périnée et je remonte l'énergie. Et après, je pousse délicatement pour ne pas faire des descentes d'organes. Mais je monte et je pousse. Et vraiment, remonter l'énergie, ça va encore favoriser ce travail. Alors, il y a des œufs de yoni avec ficelle ou sans ficelle. En général, on a confiance, ça descend tout seul au bout d'un moment. Et ça, ça va participer au nettoyage énergétique et à la mise en lumière de la sexualité. Potentiellement, surtout pour ceux qui n'ont pas de ficelle, on peut les garder dans l'acte amoureux. Et donc, la tige de jade de monsieur, sa baguette magique, va aider à pousser l'œuf dans des recoins inaccessibles avec les doigts, avec les mains. OK ? Donc, ce nettoyage premier, deuxième chakra, il va pouvoir se faire par la respiration, par la méditation, par les œufs de yoni. Il peut aussi se faire par des mouvements et des visualisations. Donc ça, c'est un CD de relaxation dynamique pour les femmes avec des micro-mouvements, des visualisations, des respirations. Et c'est notamment judicieux par rapport aux femmes qui ont des règles douloureuses. On appelle ça des lunes. Donc, quand les lunes sont douloureuses, c'est intéressant de remettre du mouvement. Bon, en plus, il y a des fois des infusions, l'huile essentielle de soja scarrée, par exemple, qui aide à réguler. Mais si vous, vous y mettez du mouvement, ça va encore faciliter la libération des tensions et du plaisir. Sachant que, le premier, deuxième chakra, c'est toute la créativité et la féminité. Deuxième chakra, c'est beaucoup plus les émotions profondes, le sens qu'on donne à sa vie. Sachant qu'il y a une confusion avec, je l'ai dessiné derrière, le hara. Le hara, c'est beaucoup plus le tantien, le centre du ki. C'est-à-dire, mes énergies à moi qui m'appartiennent. On le travaille, on aïkido, en déplaçant son centre de gravité, par exemple. Le deuxième chakra, souvent, il disparaît derrière le hara parce que dans notre société, on ne met pas en avant les valeurs féminines. Prendre le temps, méditer, donner du sens à sa vie, travailler ses émotions. OK ? Donc, ce deuxième chakra, il va aussi, lui aussi, s'ouvrir et se réveiller avec des mouvements qui sont accompagnés par le souffle et par la main. Et donc là, l'énergie va pouvoir monter au plexus solaire où là, ça va être le lieu, effectivement, de l'affirmation sociale, de l'assimilation des aliments. Il y a certaines personnes qui sont praniques. Elles se mettent, par exemple, une orange sur l'estomac et en 10 minutes, elles ont aspiré toute la vitalité de l'orange sans la manger. Le plexus solaire, c'est là où il y a l'orgasme de la lionne ou du lion. Voilà. L'orgasme joyeux, quelque chose vraiment où ça respire, ça rigole, c'est joyeux. Donc tout cet espace, effectivement, il va pouvoir se libérer et s'autoriser à rayonner. Le chakra du cœur avec sa racine, lui, va contenir les mémoires relationnelles, c'est-à-dire nos blessures, mais aussi ce qu'on a travaillé dans d'autres vies. Quand je vois du violet hermétiste dans la racine du chakra du cœur, pour moi, ça signifie que la personne a déjà médité, travaillé ses méditations, fait de la contemplation dans d'autres vies. Et donc ça, ça lui est beaucoup plus facile après pour le travailler, pour le réveiller, mais ce qui ne veut pas dire qu'elle est obligée de refaire tout le circuit. Comme il y a des gens qui ont plusieurs vies, des vieilles, des âmes expérimentées ou des vieilles âmes, et donc elles sont familières avec le pendule, elles sont familières avec les cartes, elles sont familières avec les pierres, avec les infusions parce qu'elles ont déjà travaillé ça dans d'autres vies, ce qui ne veut pas dire qu'elles doivent le refaire complètement au niveau de leur processus. Il suffit juste d'avoir des notions pour retrouver ses mémoires. Il y a des gens comme ça qui se perdent dans de multiples formations alors que ça a déjà été travaillé dans d'autres vies et ils ont plus besoin de travailler sur tel ou tel aspect. Ok ? Donc ce chakra du cœur il va être nourri par cette énergie et en même temps l'énergie du cœur va pouvoir descendre, mettre de la douceur dans le premier chakra. dans les respirations tantriques il y a très souvent l'homme prend l'énergie au niveau de son premier chakra voilà et puis il va émettre cette énergie du cœur vers sa compagne ou son compagnon. Ok ? Mais ça peut être aussi l'inverse c'est-à-dire l'homme qui a quand même un matériel physique au niveau sexuel pour émettre va émettre son énergie voilà la femme va pouvoir l'intégrer l'assimiler la faire monter dans son chakra du cœur et là aussi rayonner c'est-à-dire qu'il y a quand même un pourcentage où le chakra du cœur des femmes est beaucoup plus fait pour rayonner et s'ouvrir que les hommes d'ailleurs les femmes qui ont eu des enfants ou qui ont allaité ou plutôt et qui ont allaité ou et ont une mutation du chakra du cœur qui est plus large voilà donc la femme va plus être portée à rayonner mais l'homme doit aussi apprendre à rayonner son chakra du cœur et on voit ça maintenant de temps en temps avec ce que j'appelle les nouveaux papas c'est-à-dire qu'ils portent l'enfant sur leur chakra du cœur moi ça m'arrivait avec mes enfants de le porter et de sentir vraiment que ça s'ouvre que ça s'épanouit que ça a envie d'aimer voilà il y a toute cette dynamique qui peut se faire qui devrait même se faire et s'apprendre dans les deux sens avec une petite particularité dans le sens où ça c'est déjà arrivé dans les stages que j'animais les femmes envoyaient de l'amour à l'homme qui était en face et l'homme devait élever la main quand il s'entend et en même temps il devait identifier ce que ça lui faisait et une fois il y en a un qui a dit écoute je suis désolé mais moi je me sens rapetissé quand tu m'envoies de l'amour alors Marie qui était à côté il avait dressé les oreilles et en fait elle envoyait de l'amour comme pour un enfant parce qu'elle s'était identifiée à sa fonction maternelle et donc finalement il se retrouvait dans la position du petit et donc il était là oui je suis un homme aime moi comme un mec et pas comme un enfant et donc il y a tout un processus où effectivement on va pouvoir rayonner des choses différentes des énergies différentes par le coeur mais aussi les hommes peuvent apprendre à changer la vibration de leur ligame et de le mettre par exemple avec une couleur rose ou une couleur dorée et de façon à honorer différemment la relation olé faudra réviser ensuite l'énergie va pouvoir monter au chakra de la gorge chakra de la gorge qui est effectivement relativement lié au chakra du coeur je me souviens d'une vidéo de Bavarotti qui était à à Central Park et alors lui quand il chantait alors ça rayonnait sur une foule immense et en même temps il y avait le chakra de la gorge et du coeur qui étaient complètement unis donc il peut y avoir des moments comme ça où c'est vraiment la parole magnétique qui va pouvoir s'exprimer avec toute l'émotion ok donc libérer la parole libérer l'orgasme libérer l'énergie libérer des blocages ça ça va faire partie du travail alors à la fois par l'énergie qui monte parce qu'à chaque fois qu'elle traverse une racine elle se transforme elle s'alchimise et à la fois par la conscience qui descend l'énergie va pouvoir monter jusqu'à l'intérieur de la tête racine des deux premiers chakras avec cette petite différence que le chakra du front devrait être en théorie un chakra ying chakra ying front coeur deuxième chakra alors plus ying que yang et chakra yang premier chakra plexus solaire avec l'orgasme joyeux la gorge avec le chant de joie et l'illumination avec le chakra coronal qui va pouvoir caresser les étoiles même quand il fait chaud il y a des étoiles et donc cette énergie là va pouvoir monter et idée au niveau de la conscience du chakra coronal que je trouve le mot exact ça va pouvoir libérer le mental de son aspect yang organisation structure comptabilité etc pour l'amener à ce qu'il soit méditatif dans certains cas je prends ça dans un de mes guides de Mananda Moy elle disait que 95% de son cerveau méditait pendant qu'elle parlait aux gens et quand je regarde les photos de Krishnamurti quand il avait 80 ans sa boîte crânienne était entièrement bleue c'est à dire qu'il n'y avait plus de pensée il était que dans la conscience ce qui n'empêche pas de faire des choses puisqu'il parlait plusieurs langues mais sa boîte crânienne était vide il n'était que méditation et donc ce chakra du front va pouvoir s'unir au coronal et ça c'est le thème d'une prochaine conférence c'est à dire comment développer ses perceptions spirituelles d'abord activer le coronal pour assujettir le chakra du front qui est aussi le chakra du je à la spiritualité mais ça c'est au prochain salon voilà donc cette énergie va monter s'alchimiser et elle va descendre voilà de façon à aussi nous aider et à équilibrer entre le haut et le bas sachant que pour une un équilibre il faudrait autant d'être développé en haut qu'en bas avec ce chakra du coeur qui va guider qui va donner du sens qui va donner de l'affect voilà à la spiritualité et à nous auriez-vous des questions pendant que je révise le plan de la conférence non mais c'est ça auriez-vous des questions oui oui alors la question c'est si la femme peut travailler son chakra racine avec l'oeuvre de Yoni l'homme il fait comment il s'assoit sur un oeuvre il s'assoit dessus et alors oui parce que l'homme c'est plus délicat pour lui d'intégrer les énergies il n'y a vraiment que dans des cas de sexualité anale où il aurait la prostate joyeuse qu'effectivement ça puisse se faire c'est délicat pour la prostate joyeuse et donc là il peut y avoir un travail mais pas par l'intérieur oui mais donc voilà oui donc il y a différents oeuvre qui peuvent enraciner il y a des oeufs qui sont très légers par exemple l'oeuf de jade claire voilà il y a des oeufs beaucoup plus profonds qui vont enraciner le quartz rose va apporter de l'amour il y a des oeufs en cristal de roche qui vont vraiment nettoyer et mettre en lumière j'ai souvent vu quand je faisais des massages tantriques de masser aussi avec un oeuf alors pas au premier massage mais au troisième ou au quatrième effectivement je voyais la lumière de l'oeuf qui montait dans les chakras de la femme voilà donc ça c'est encore des possibilités très amusant à faire et c'est très lumineux très très agréable à voir et à vivre encore une autre question super intelligente comme ça alors le chakra du je parle du front alors c'est vraiment le chakra du front c'est le chakra des pouvoirs de la personnalité de l'égard et c'est pour ça que je préfère travailler d'abord le coronal qui est le chakra spirituel et impersonnel plutôt que le chakra du front mais il y a plein de méditations tantriques classiques je pense à Vargoanam par exemple qui faisait monter l'énergie uniquement au niveau du chakra du front alors la clairvoyance c'est le côté digne du chakra du front une fois qu'il est remis à sa place de réceptif plutôt que émetteur tout à fait tout à fait ça et donc là le chakra du front va se développer en avant plutôt que sur les côtés voilà le chakra du front bac plus 13 c'est ça bac plus 8 c'est ça voilà et donc plus il est large plus on est dans le mental et plus il va en avant plus on est dans la clairvision et la clairaudience aussi voilà des questions judicieuses voilà alors comment je sais que les chakras évoluent comment je sais que les chakras évoluent alors c'est question de ressenti personnel question de fluidité aussi question de libération question de joie question de conscience question de maturité voilà et donc ça effectivement toutes les respirations au niveau des chakras ça va être dynamisé et mettre en lumière et petit à petit à la fois nettoyé et à la fois dynamisé conscientisé donc les visualisations oui mais c'est très limité il faut vraiment passer par l'énergie la conscience le souffle et ça c'est quelque chose que se développe dans une autre conférence qui est les 5 voies spirituelles et des guérisons je vous écoute oui oui alors il y a des postures de yoga il y a des mantras il y a des yantras il y a des choses comme ça voilà le son peut aussi apporter des choses on voit voilà dans les sons diphtoniques ça peut être effectivement intéressant il y a des méditations à deux on est l'un en face de l'autre et puis on produit des sons dans les chakras et ça réharmonise toute la relation alors déjà on peut le faire tout seul mais après on peut le faire à deux l'un en face de l'autre et après l'un dans l'autre un briquet il y a bioum où la femme s'assoit sur les cuisses de l'homme et là ça peut vraiment aider à faire monter les énergies voilà ça peut se faire aussi allonger mais c'est bien dans l'axe pour aider les énergies à monter et à descendre je vous propose hop le DVD du massage tantrique cachemirien où justement il y a toute cette énergie et cette intelligence au niveau de l'enracinement et après du travail sur les chakras pour faire monter et descendre notamment le long de la colonne voilà je vous propose de me retrouver sur le stand voilà si vous avez des questions si vous avez des commentaires si vous avez des achats à faire voilà je reste à votre disposition et je vous remercie de m'avoir prêté vos yeux et vos oreilles pour cette conférence merci 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 Merci.